Un premier accord économique signé en décembre 2020. A l'époque, le Maroc et Israël voyaient déjà grand porter leurs échanges commerciaux à 1,5 milliard de dollars par an prochainement. Février 2022, la ministre israélienne de l'économie, Orna Barbivay, est à Rabat, aux côtés du ministre marocain du commerce et de l'industrie. Le rapprochement est entamé, le cap n'a pas changé. Même si le volume annuel des échanges commerciaux entre les deux pays plafonne encore à 130 millions de dollars. Il faudra multiplier ce chiffre par 4. Nous avons convenu de mettre en place les mécanismes favorisant le développement d'un partenariat économique solide, répondant aux besoins et aux attentes des deux pays. Jusqu'à présent, le commerce demeure peu développé entre Tel Aviv et Rabat. Israël a défini 10 secteurs clés pour partager son expertise avec le Maroc. Production automobile, textile, agroalimentaire, eau, énergie renouvelable. Potentiel de coopération jugé aussi important dans les domaines de la cybersécurité et de l'industrie pharmaceutique. La chambre de commerce Israël-Maroc a déjà commencé à s'activer. Les hommes d'affaires a multiplié les allers-retours. Ambition, créer des zones industrielles qualifiées au Maroc et stimuler les relations commerciales. Le travail main dans la main débute d'ailleurs sur les bancs de l'université. Parmi les projets récemment annoncés, une formation dans la high-tech en Israël, offerte à des étudiants marocains. Après tout, de Rabat à Tel Aviv, beaucoup parlent déjà le même langage. Merci.